Bon, à l'heure actuelle, l'image avec laquelle vous me voyez filmer avec ma nouvelle caméra, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous en parle, pareil pour ce petit micro-cravate, mais si je vous en parle, c'est pour faire une rétrospective, parce que ces derniers jours, j'ai aussi par exemple reçu ceci, ça c'est mes nouvelles lights qui iront dans mon décor, tu vois, le truc connecté, changeable avec le téléphone et tout, c'est histoire de se mettre une petite ambiance douce, tamisée, dans laquelle vous aurez envie de me faire des bisous au creux de l'oreille, mais il n'y a pas que ça, parce que s'il n'y a que ça, tu te doutes bien que je ne te casserai pas les couilles. Je peux aussi vous parler de mon nouveau setup son, j'ai acheté une petite table avec également un nouveau casque, brand new casque, mais ce n'est pas tout, il y a aussi, je me permets de le montrer, un nouveau micro, un petit NT1, et je vous jure, est-ce que, non, vas-y, tu sais quoi, je le fais, je suis un gamin, je suis un gamin, je le fais. Il y a aussi ce gros bad boy, donc ça, ça coûte 650 euros. Vraiment, j'ai dit, vas-y, je vais investir dans un nouveau setup son, histoire de faire des vidéos et des streams clean, tu vois, je m'as dit, vas-y, tiens, je te fais un truc. J'ai vu 1300 euros le total, donc 650 euros juste sur ça. Oh frère, les boutons, ils ont intérêt à me donner les résultats de la Ligue 1. Après, si c'était que ça, on peut aussi parler d'autre chose. À la rigueur, on peut aussi, par exemple, parler de celui-ci, tu vois, ça, c'est le grand monsieur. Ça, c'est mon grand monsieur qui va me permettre de pouvoir enregistrer mes propres Z-stories chez moi, dans mon décor. Si je vous montre tout ça en intro, vous doutez bien, c'est pas pour flex, c'est pas pour dire, regardez les pauvres, j'ai acheté du matériel. C'est surtout histoire de vous dire, regardez les frères, on essaye d'évoluer. Je vous avais dit à la rentrée que j'allais faire des achats, des choses. Bon, je considère maintenant que je commence à remplir ma part du contrat. Et d'ici, normalement, ce week-end ou dans la semaine qui arrive, vous devriez voir, normalement, le début du décor, les premiers changements, etc., etc. Ça me fait très plaisir. Je ne vous cache pas que c'est très plaisant aussi de recevoir des trucs. En plus, je me permets, vu qu'on est en début de vidéo, je me permets aussi de vous dire que le Z-Stories sur la création de Nike est tourné et sort ce dimanche, 19h. Dimanche, 19h, vous allez recevoir une notif YouTube, l'histoire de la création de Nike, Z-Story, hashtag 9. Va falloir cliquer. Ah, je vous le dis, il va falloir cliquer. Abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas déjà faits, ceux qui ne le sont pas déjà, pardon. Mettez la cloche, tout ça, faites-moi plaisir. Et on va partir aujourd'hui, parce que moi aussi, j'ai envie de vous rendre le plaisir. On va aller sur Black Ops 2, baby. On va aller sur Black Ops 2. Ça fait quelques mois que je ne vous avais pas fait de vidéo dessus, donc je me dis, why not ? Et donc, nous, voici sur BO2, les amis. La game vient de commencer, tout va bien. Je suis sur PC, je pense que vous pouvez le voir. C'est fluide, c'est propre. Moi, j'ai beaucoup de FPS, je peux me permettre de venir flec et perdre mes duels directement en début de vidéo. Ça fait plaisir à toute la massia. Attention, les petits dums comme ça, là. En fait, je vous en avais déjà parlé, mais je suis sur Black Ops 2 Plutonium. Black Ops 2 Plutonium, c'est un petit mod de la version de Black Ops 2. C'est une version un peu plus clean. On ne va pas non plus vous vendre des miracles. C'est une version un peu plus clean, moddée, avec un sniper, je crois, qui n'a pas été patch. Je crois que c'est le DSR50 pré-patch. Et puis, globalement, c'est une version clean sans hacker. Sans hacker. Il y a quelques serveurs moddés, mais il n'y a pas techniquement, ou en tout cas pas beaucoup, de vrais hackers, c'est-à-dire les casse-couilles qui viennent tourner en rond que tu trouves sur Xbox 360. Oui, monsieur. Mais que fais-tu dans ce coin ? Monsieur, nous prenons le B23R, nous voulons le triple kill. Non, l'assiste ! Toi, 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 viens là, toi. Toi, viens là, toi. Tu n'as pas le droit de me voler de mes triple kills. Tu n'as pas le droit de me voler un kill au B23R, baby. Oui, je kiffe. Voir la N94 a été séquité. Un peu plus kill. Non, c'est du vol. C'est du vol. On continue la série de 4. Alors, en fait, je vous le dis, avec Black Ops Cold War, je me suis dit, OK, je suis obligé de leur faire une petite vidéo sur un autre Black Ops, sachant que Black Ops Cold War, tu vois, c'est un peu la suite de Black Ops 1. Tu sais, ça fait un peu Black Ops 1,5, tu vois, si on compte le fait que Black Ops 2 est quand même, tu vois, dans une période un petit peu moderne, on ne va pas se le cacher. Black Ops 2, c'est des armes et tout ça. C'est assez moderne, tu vois. C'est quand même pas, tu vois, c'est pas le Call of Duty époque du grand-père, tu vois, c'est Call of Duty époque du daron, plutôt. Ouh, encore un kill. Je reviens là. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas, je ne meurs pas, je ne meurs pas, je ne meurs pas. C'est un miracle, c'est un miracle. Attends, regarde, il y a eu. OK, super. Là, je leur ai fait perdre l'aide à la visée. Oh, non. Oh, encore. Oh, là, 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 je suis en train de les démonter. C'est pas mal, là, là. Bon, on a tout. Nos strics. Attention, il y a quelqu'un là. Encore un kill, c'est parti. C'est bien, on enchaîne bien. Ah, je vous le dis, je suis en train de les démonter. Oh, enfin, je suis mort. Regardez, regardez ça. Que ce soit PC, Xbox 360 ou autre, moi, Black Ops 2, it's my game. Ça a toujours été mon jeu, mon gars. J'ai des strics de... Merde, je les ai malheureusement pas... Je les ai malheureusement pas réglés. Je ne sais même pas monter, là, je vous le dis. Regarde le Dragonfire au ras du sol, comme ça. Vivez la vie des hommes de moins d'un mètre soixante. OK, un petit kill. Deux kills, deux kills. Trois kills, quatre kills. Mais le Dragonfire, c'est horrible. C'est vraiment de la grosse merde. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Ça, si ça ne fait pas un miracle... Enfin, ça, ce n'est pas un malheur. Je ne m'appelle pas... Je ne m'appelle pas Zack. Bon, petit triple kill, c'est bien. Bon, là, c'est un début de vidéo un petit peu décousu, je vous l'accorde. J'ai fait beaucoup de kills, j'ai fait beaucoup de dingue, comme ça. Là, j'avais, je vous dis, envie de démarrer, vénère. Petite passe et tente. Et surtout, vu que, tu vois, Black Ops Call Noir est reveal dans quelques temps, je voulais vous faire une petite vidéo sur un Black Ops. J'ai hésité à aller sur Black Ops 5, parce que, du coup, ça collerait plus au niveau de l'époque. Vu qu'a priori, ce sera un entre-deux entre Black Ops 5 et Black Ops 2. Moi, ça me fait très plaisir. Cette époque-là, moi, mon gars, elle me fait bender. Oh, attends, attends, petit double. Oh, petit trip. Oh, non, la série de 4, sa mère. En fait, le conflit de l'époque, la guerre froide, tout ça, tu vois, ça me parle pas mal. Bon, même si je suis sûr qu'ils vont réussir à tourner le scénario d'une manière à rendre les USA encore forcément héroïques. À quand, studio de développement français qui nous fait passer pour les héros et les gentils dans tous les conflits. Je le cherche, je le veux et j'y aspire. Ok, un nouveau kill, c'est bien. Peut-être qu'ils vont continuer à spawn, là. Oui, il y a un autre gars ici. Il y a un gars à l'étage, oh, microstation orbitale, c'est bien, ça. Ok, bon, il est tout là-bas. On va y aller tranquillement, gentil. Wesh cousin, hop. C'est juste histoire qu'ils ne bloquent pas le spawn et qu'ils puissent continuer à respawn, là-bas. Oh non ! J'ai failli être tellement monstrueux. Ouh, encore un petit kill. Attention, attention, attention. Vive ces serveurs modés, putain. Mais regardez-moi ça, Black Ops 2 sans hacker, c'est un bonheur. Black Ops 2 sans hacker, c'est un fucking bonheur, les gars. C'est un putain de bonheur. C'est un putain de bonheur. Vous avez un homme heureux devant vous. 42-13, on est quand même en train de leur mettre du vénère, là, je vous le dis. Oh, ce qu'il lui a mis. Ça, c'était marrant, ça. Un premier kill. On avance au rush, on avance au rush. Un deuxième kill, c'est bien. On n'a plus que 10 balles. Un troisième kill, monsieur, le triple kill pour Zach Nani. Il va enchaîner, il sait que c'est à sa gauche. Un, quatre. Apparemment, il savait que Zach Nani était là aussi. Oh, le trip. Oh, le trip, monsieur. Ils m'ont vu, ils m'ont vu, je suis dans la merde. Je suis attendu, là. Reviens, petit. Oh, cette game était totalement décousue, mon gars. Ça, c'était une game décousue. J'ai 20 assistances. 61-25, j'ai un petit peu slowdown par rapport à quand j'étais en train de l'éclater. Mais 20 assistances, tu te rends compte ? Bon, j'ai quand même essayé de faire une deuxième game, après le classique Nuketown. Mec, j'avais tellement oublié qu'elle existait, cette map. Tu te rends compte du nombre de maps dont on a tout simplement oublié l'existence ? En plus, je suis sur un serveur du Middle East. Je suis dans un serveur de gens qui sont situés au Moyen-Orient. Donc, ça risque d'être un petit peu funky. J'ai 100 ping et je pense que tu le vois. À la durée que ça met à me valider un kill. Il y a moyen d'aller rigoler contre des frérots tunisiens ou autres. Allez, dégage, toi. Eh oui, monsieur, doucement. Zach Nani va venir vous casser les couilles. Bah oui, monsieur. Bah oui, monsieur. Médaliste ou pas ? Non, ça aurait été magnifique, une petite action comme ça. Je tiens à prendre cette vidéo pour vous remercier. Remercier tous mes frérots qui sont passés dimanche dernier pour me voir commenter le Call of Duty Championship. La finale, c'était très, très cool. Bon, aussi à ceux qui l'ont vu, tu vois, en replay, bien entendu. Mais c'était très, très cool. Ça fait des années que je n'avais pas commenté un événement sur Call of Duty. Et franchement, je pense que je suis bien débrouillé, que la soirée était bonne. Donc, vraiment, je vous remercie. Peut-être que ça me chauffera pour l'année prochaine à remettre un truc en place. Mais ça, 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 c'est le ping, ça. Ça, c'est le ping. Regarde, il y a des mecs d'hommes de Tunisia et tout. Moi, je me fais carver comme ça. Je me fais cartonner. Regarde, ils sont là, il y a un reste. Mais attends, ça a l'air énervé. T'es mal. Non, pas ça. Ça, ça, la soupe de sang, c'est bon, ça. Mais ça, à côté, ça a l'air lourd. Ça va, au niveau du pouvoir d'achat, ils nous respectent quand même. Donc, non, je tenais à vous dire merci. Et si, vu que ça s'est bien passé, il y a peut-être moyen que Activision me remette dessus l'année prochaine. En tout cas, on l'espère et c'était cool. Ouh. Le petit double, monsieur. Vous voulez du sniper ? On va donner du sniper. On va faire du sniper, nous aussi. C'est parti. Regarde, il y a des mecs de Oman, de Tunisie et de plein de pays différents. Et moi, je suis là comme ça de Lyon, bro. Wouhou. Allez, viens. Fais pas ton... Fais pas ton enculé, c'est bien. Wouhou, dommage. Je fais mon enculé, là. Il a un pompe. Mais il fait quoi ? Regardez, il fait des trois séchers, l'une, je suis mort. Je recharge. Là, je recharge. Regarde, il y a quelqu'un à ma droite. Oh, dommage. Oui, monsieur. Oh, le hitmarker, c'est pas cool. Le hitmarker, c'est pas cool. Le hitmarker, c'est pas cool, cousin. Je horoscope. Je suis en mode ultra instinct, monsieur pixel, là. Oh, non, j'ai rompu le pacte. J'ai rompu le pacte. J'ai sorti la secondaire. Je suis un homme qui a des valeurs absolument nul à chier. C'est horrible. Hop. Hop là, le double. Attends, attends, attends. Il y a des gars à ma droite, regarde. Non, non, ils sont morts. Peut-être à ma gauche, du coup. Oh, non, non, non. Oh, la série 3. Encore, encore. Oh, la série 4. Magnifique. Ça est à tout de suite devant moi. Oh. Mais je suis bluffant. Je suis bluffant. Regardez ce que je rentre. J'en bave, gros. J'en ai marre. J'ai eu un appareil photo. Un appareil photo. J'ai eu l'appareil dentaire quand j'étais gamin. Du coup, je bave quand je pars trop fort. Non. On en rigole bien. On en rigole bien. Oh, putain, ce que j'ai mis. J'ai rempli le pacte encore une fois. Je suis un homme de basse vertu. Il est marrant, lui. Oh, l'Honoscope. J'en fais 400. Oh, mon Dieu. Je suis mort, c'est trop marrant. Franchement, ce que j'ai rentré, c'est trop. Je vous ai dit, on a essayé de faire dans la variation d'armes. On a joué au Scorpion, à la N94, au Sniper. Il ne manquerait plus qu'un petit coup de pompe, tu vois. Eh, au Moyen-Arient, vous n'êtes pas beaux au Scope, les frères. Non, il te marqueur. Il va venir devant moi, là. Regarde, devant moi, là. Je le parie. Il va être là, ici, 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 dans un instant. Ici. Oh, merde, j'ai plué. Là, on recharge. Oui, monsieur, encore une fois. Oh, putain, mais je suis vraiment trop chaud. C'est très grave. Vraiment, je me sens dix fois plus à l'aise dans le jeu depuis que je suis passé clavier-souris. Vous m'avez toujours connu, je le sais, à la manette. Mais le passage clavier-souris, il a vraiment... Il a été fait en toute fluidité. Voilà, merci. J'aime le tri-kill. Oh, non, merde ! Je n'ai pas pu l'avoir, là, derrière. Je n'ai pas pu l'avoir, le petit niveau 5. Le petit niveau 5 très, très tendre. On dirait un faux filet. Et mais le dernier kill, 26-4 pour Zach Dali. J'espère que vous avez kiffé, mes frères. Wouhou ! Bon, et bien, là, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, Black Ops 2, franchement, sans les hackers, c'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous dis à dimanche, du coup, pour le Z-Story, 19h. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. A plus !